Quand vous trouvez des projets intéressants pour vous, concentrez-vous sur ces projets. Observez les dynamiques de ces projets. Essayez de comprendre quand vous pouvez augmenter vos positions. Essayez d'observer les tendances. Et comme je l'ai déjà dit, s'il y a une hausse considérable, il vaut mieux de fermer au moins partiellement vos positions. Cela va vous apporter beaucoup plus de gains en termes de satisfaction parce que vous allez voir que vous comprenez ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies et évidemment en termes de finances. Maxime, les crypto-monnaies sont au centre de l'attention pour le moment. Quel est le moyen le plus simple et le plus efficace de s'engager dans le monde des crypto-monnaies pour les débutants ? Il est tout à fait facile de s'engager dans le monde des crypto-monnaies. La principale question est de comprendre comment vous allez terminer votre activité dans ce domaine, si vous aurez de bons ou de mauvais résultats. Ce sujet est actuellement au centre de l'attention parce que nous voyons un fort bond de la capitalisation du marché des crypto-monnaies depuis ces six derniers mois. Si au début il s'agissait de 20 milliards, aujourd'hui nous parlons de près de 140 milliards. C'est une hausse énorme. Et l'expérience dans le domaine des instruments financiers et dans celui des investissements nous montre que quand il y a des profits énormes, nous devons comprendre qu'il y a également de très grands risques. Il n'y a pas de profit facile sans risque. Les profits et les risques sont étroitement liés. Si vous voulez vous engager dans le monde des crypto-monnaies, tout d'abord vous devez vous rendre compte des risques. Cela pourrait évidemment vous sembler un peu contradictoire, car vous allez entendre plutôt qu'il faut investir dans le Bitcoin ou dans de nouvelles crypto-monnaies. Et en fait, il y a toujours des ICO qui vous donnent la possibilité de gagner facilement de l'argent. Mais je vous conseille de jeter un coup d'eux tout d'abord au risque. C'est la meilleure façon de commencer le trading sur le marché des crypto-monnaies. Quels outils de trading de crypto-monnaies pourriez-vous conseiller aux débutants dans ce domaine ? S'il s'agit des outils, à Sentiment, nous utilisons deux types d'outils. D'une paire, nous avons toujours une forte volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Et beaucoup de gens spéculent sur des événements futurs. Il y a très peu de facteurs fondamentaux qui influencent le trading. Même si aujourd'hui, nous avons certains facteurs fondamentaux pour le Bitcoin et pour l'Ethereum, il y a toujours beaucoup de spéculations sur le marché des crypto-monnaies, y compris celles en matière de Bitcoin et d'Ethereum. La question est de comprendre si le Bitcoin sera accepté par le monde entier ou s'il sera interdit par certains gouvernements. Si l'Ethereum sera la principale plateforme pour de nouveaux projets dans le monde entier ou si nous aurons des plateformes locales telles que la plateforme Vaves, qui existe actuellement en Russie, et la plateforme Néo, fonctionnant en Chine. La question est également de comprendre si les gouvernements vont intervenir et essayer de réglementer les crypto-monnaies, ce qui pourrait rendre le trading de crypto-monnaies plus difficile. Les mouvements des prix que nous observons sur les graphiques, et souvent nous avons des vagues vraiment énormes, sont provoqués par des spéculations sur l'avenir et l'absence de fondamentaux. Et donc, les traders doivent savoir mesurer la fièvre de spéculation et en même temps, ils doivent savoir analyser les fondamentaux. Ce sont deux sources d'informations que vous devez savoir utiliser. Et sur la plateforme de Sentiment, nous recueillons, analysons et partageons les données de ces deux sources d'informations. Et je suis persuadé que les traders doivent toujours se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle le sentiment de la foule ou une tension émotionnelle sur le marché. Et donc, les traders doivent comprendre quel est le sentiment sur le marché des crypto-monnaies en général et sur le marché de la crypto-monnaie qu'ils suivent. En plus, nous avons une base de données fondamentale qui est en croissance constante. Et vous devez également savoir analyser ces données. Et si vous savez utiliser ces sources de données, vous êtes dans une position avantageuse par rapport aux autres traders. Vous pouvez prendre des décisions raisonnables et vous n'êtes pas guidé par vos émotions. Par conséquent, vous aurez plus de chances de survivre et de réussir dans le monde des crypto-monnaies. Et s'il s'agit des risques et des récompenses, quels sont d'autres risques que nous devons prendre en compte lors du trading de crypto-monnaies ? C'est une très bonne question. Je vais revenir au sujet que nous avons discuté au début de l'interview. Je suis convaincu que tous les traders qui s'engagent dans le monde des crypto-monnaies doivent être conscients des risques. Il y a beaucoup de risques dans ce domaine. Il y a quelques années, le principal risque a été lié au piratage. Les comptes des traders sur la bourse de crypto-monnaies avaient été souvent piratés. Et parfois, c'était les bourses elles-mêmes qui avaient disparu avec l'argent des traders. Maintenant, cela ne représente pas le principal risque. Les bourses ne disparaissent plus avec votre argent. Cependant, nous avons eu un exemple de la disparition. Il s'agit de BTCE. Mais cette bourse a été fermée par le gouvernement à cause de l'activité illégale qu'elle avait eue dans le passé. Les traders ont enregistré des pertes considérables et les comptes sont restés gelés pendant longtemps. Donc, c'est le premier risque. Et depuis ces quelques derniers mois, nous observons une hausse importante des sites Internet d'hameçonnage. Par exemple, pour Maeter Volet, un des portefeuilles Ethereum les plus populaires, c'est un problème énorme. J'ai vu des chiffres. 90 millions de dollars ont été volés à cause des arnaques et de l'hameçonnage cette année. C'est une somme énorme. Donc, cela représente un grand risque. Si vous voulez commencer le trading des crypto-monnaies, choisissez bien la plateforme. Vérifiez attentivement en utilisant plusieurs sources si c'est une adresse réelle, si c'est un site Internet réel, s'il n'est pas piraté ou remplacé. Quand vous utilisez la bourse, ne stockez jamais tout votre argent sur la bourse. Moi, je préfère de ne pas stocker mon argent sur la bourse en général. L'argent doit être stocké sous votre contrôle. Les hardware volets sont les meilleurs portefeuilles pour stocker votre argent. Mais il y a évidemment d'autres variantes. Il y a par exemple des portefeuilles locaux. Donc, vérifiez attentivement le site que vous utilisez. Il y a beaucoup d'hameçonnages et d'arnaques dans le domaine des crypto-monnaies. Dans le film Fight Club, il y a une règle qui dit que si c'est votre première soirée au Fight Club, vous devez vous battre. Dans le monde des crypto-monnaies, nous avons également une règle. Si vous êtes débutant, vous devez perdre 50%. Et puis, vous commencez à comprendre comment cela fonctionne. Vous commencez à comprendre ce que disent les experts de ce domaine et la valeur de leurs commentaires. Sur notre plateforme, nous parlons régulièrement des risques, surtout du sentiment de la foule. Nous expliquons qu'il ne faut pas être guidé par des émotions, qu'il faut être raisonnable, qu'il faut contrôler le trade-in et qu'il faut savoir s'arrêter ayant d'enregistrer de bons profits. Et il y a évidemment beaucoup d'autres risques. Nous avons même publié un article pour expliquer comment les traders peuvent se protéger contre les risques. Un des principaux risques est de perdre l'équipe de monnaie que vous possédez. En plus, vous risquez de ne pas réaliser des profits dans les délais prévus. Donc, premièrement, il faut vérifier le site que vous voulez utiliser et deuxièmement, il ne faut pas se laisser guider par les émotions. Oui, c'est ça. Et pour conclure, pourriez-vous donner des conseils pour les débutants dans ce domaine ? Je vous conseille de trouver des projets qui suscitent votre intérêt et qui correspondent à ceux que vous cherchez. Cela pourrait être les bitcoins si vous aimez les talons hors décentralisés de notre siècle. Cela pourrait être l'Ethereum si vous voulez créer un réseau informatique mondial où les échanges entre les gens sont décentralisés. Cela pourrait être des cryptomonnaies privées si vous considérez que nous tous méritons une attention particulière. Il y a vraiment des centaines de projets. Quand vous trouvez des projets intéressants pour vous, concentrez-vous sur ces projets. Observez les dynamiques de ces projets. Essayez de comprendre quand vous pouvez augmenter vos positions. Essayez d'observer la tendance. Et comme je l'ai déjà dit, s'il y a une hausse considérable, il vaut mieux de fermer au moins partiellement vos positions. Et cela va vous apporter beaucoup plus de gains en termes de satisfaction parce que vous allez voir que vous comprenez ce qui se passe dans le monde des cryptomonnaies et évidemment en termes de finances parce que le côté financier représente plutôt un effet secondaire. Il vaut mieux de ne pas viser des gains financiers. Visez plutôt l'évolution qui devient possible grâce aux cryptomonnaies. Et vous allez évidemment obtenir une récompense financière. Maxime, merci de votre participation et de vos conseils sur la façon de s'engager dans le monde des cryptomonnaies. Merci de votre invitation et des questions vraiment intéressantes. C'était un plaisir. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yucascopy TV pour découvrir plus d'interviews sur l'équipe de Monet. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada